nous accueillons aujourd'hui isabelle boudeville fondatrice du cabinet excel place expert en mesure qualité formation et expérience client bonjour isabelle bonjour aldina merci pour votre temps alors moi je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pourquoi parce que excel place accompagne spa a depuis bien 12 ans maintenant ce que nous avons commencé à préparer les tous débuts les premiers échanges sur la charte qualité de ce papa et ce label puisque c'est devenu ensuite un label mais nous avions commencé en fait il y a déjà 12 ans à préparer cette grille qualité de 50 critères c'est pour cela que nous avons pensé à vous interroger aujourd'hui justement quand on parle de la qualité de cette excellente comment à l'excellence comment allons nous réussir à maintenir cette qualité au sein de nos de nos spas au sein de nos hôtels et c'est pour ça que je nous avions trois questions pour vous isabelle la première la plus importante je sais pas si c'est la plus importante elles sont toutes importantes mais comment passer de la propreté à la désinfection alors merci pour cette question en effet on le sait les spas sont déjà très soucieux de l'importance du nettoyage néanmoins dans le contexte actuel de pandémie les spas doivent accentuer accentuer leurs efforts de désinfection donc ça veut dire que les spas vont devoir compléter leurs procédures compléter leur approche en créant et en mettant en place des procédures nouvelles je donne un exemple pourquoi pas est ce que les clients leur posera on prendra leur température systématiquement est ce qu'il y aura une désinfection des chaussures toutes ces nouvelles procédures qui vont être mises en place implique de toute façon de tenir compte de ressources économiques et humaines supplémentaires et tout cela a un impact sur le budget quand on parle d'assurer la désinfection ça veut dire avoir les bons produits ça veut dire aussi définir un planning de nettoyage dédié covic 19 et ça veut dire veiller à garantir cette récurrence donc pourquoi pas créer des fiches spécifiques selon les espaces et toutes ces fiches spécifiques ou nouvelles procédures il est essentiel de veiller à ce qu'elle soit maîtrisée lors de la reprise va-t-on créer des fiches sur comment désinfecter une cabine ou comment gérer la réception de marchandises de produits quand on va être livré de ces produits ce sont plein de questions en suspens mais sur lequel on va on va devoir se préparer je pense qu'il est également d'être vigilant quant à l'utilisation de ces produits puisque depuis le démarrage de la pandémie les intoxications se sentent accentuées suite à des utilisations qui sont qui soient non approprié donc je rappelle également que les ultraviolets ne tuent pas le virus qu'il existe des systèmes d'aspiration de l'air qui sont utilisés qui nous avons accès des purificateurs d'air en complément de ces produits mais il faudra intégrer des produits spécifiques kovid donc notre objectif c'est de nous tenir informés n'oublions pas qu'il est essentiel d'assurer une veille via les sites comme ceux de l'om s l'organisation mondiale de la santé le site de la rns pardon pardonnez moi la rns le site de la fnord bien évidemment je pense à lina que vous mettrez en lien les liens utiles pour ces sites me semble-t-il donc n'hésitez pas à vous référer à ça est ce que l'on note aussi sur cette histoire de désinfection c'est que on il ya des initiatives qui sont qui permettent de créer des labels je fais référence notamment à l'association du groupe accord et bureau veritas qui est en train de travailler sur la création de labels pour rassurer nos clients n'hésitez pas aussi en tant que responsable de spa propriétaire manager collaborateurs à vous rapprocher d'associations et de regroupements métiers comme celle de cn aib ou évidemment de ce pas bien évidemment la sécurité en tous les à chaque instant doit être notre allié restons vigilants face à ce qui est c'est pour ça que notamment spa a déjà mis en place des modifications sur la grille de critères et donc des procédures sous-en-place des procédures Covid-19 bon spa a sorti un référence référentiel sur l'hygiène de l'eau et des surfaces donc peut-être alina souhaitez vous en parler effectivement donc dans si je devais résumer tous c'est sous toute cette information il y aurait effectivement trois trois choses la première pour rebondir sur le dernier point c'est effectivement spa a diffusé en octobre pardon en décembre 2018 lors de en préparation des thermalies d'ailleurs un référentiel qui venait appuyer le 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 carnet sanitaire la bonne tenue du carnet sanitaire avec effectivement ce guide de bonne pratique sur l'hygiène de l'eau et des surfaces en spa et en thalasso donc je vous mettrai le lien il ya également un document qui existe en pdf que spa met à disposition sur simple demande et en format papier en revanche il sera envoyé avec le coup de de l'envoi voilà donc ça c'est un point important effectivement la vigilance sur la bonne tenue du carnet sanitaire de vos espaces ça c'est fondamental pour la reprise mais aussi ça l'était avant alors ça sera encore plus après la reprise effectivement de ce que je retiens c'est l'adoption de nouvelles mesures sanitaires et de nouvelles procédures sanitaires qui vont chambouler le quotidien des opérationnels ça va vraiment chambouler votre quotidien mais il faut rassiplier il y aura une petite phase d'adaptation une petite phase d'adaptation à laquelle il va falloir être très vigilant parce qu'on va adopter des nouveaux produits des nouvelles gestes suel et il va bien écouter effectivement redoubler il va falloir redoubler de vigilance donc nouvelle mesure sanitaire redoubler de vigilance et surtout maîtriser bien votre carnet sanitaire donc ça c'était la réponse pour la première question comment on passe de la propreté à l'hygiène et à la désinfection absolument après oui une chose à dire effectivement on est en france on est un pays où au niveau des normes on a énormément de requêtes et on est déjà on a des normes très poussées donc je pense que la france a l'habitude de se mettre en quatre pour suivre ces normes et effectivement il y aura cette phase d'adaptation mais je pense que on sera en capacité de le faire merci pour ce message positif isabelle la deuxième question qui est toujours difficile parce qu'on est en plein dedans donc difficile pour nous de prévoir difficile pour nous de savoir vraiment comment sera la réalité de demain on a à peine du mal à à maîtriser la réalité d'aujourd'hui mais si nous devions nous nous projeter vraiment dans l'avenir et si on pouvait bien maîtriser l'aujourd'hui comment gérer cette crise comment la gérer à l'instant t et surtout comment anticiper la reprise de demain comment faire est ce qu'il ya une méthode est ce qu'il ya des points de vigilance qu'il ne faut absolument pas rater oui alors et en effet je pense que pour bien anticiper la reprise il faut prévoir des dispositions et ses dispositions il faut les prévoir en termes humains et également en termes opérationnels et bien évidemment je pense que les spas font déjà tout ça très naturellement en tant que bon chef d'entreprise propriétaire spa manager toutefois je pense qu'il est bon de rappeler qu'il ya trois éléments très importants qui sont garder le contact avec son équipe ça c'est essentiel je dirais que c'est le premier point on a vu la mise en place de d'organisations de rendez vous réguliers des cafés whatsapp des huggs des lunchs virtuels on a vu le lancement de challenge avec permettez moi l'expression les trois kifs de la semaine des meetings déguisés la mise en place de séances de yoga de séances de sport virtuel ça c'est très important pour garder le contact avec son équipe et un élément extrêmement sur lequel j'aimerais mettre l'emphase c'est proposer des formations à vos collaborateurs aux collaborateurs pour assurer leur montée en compétence aujourd'hui l'état a mis en place un dispositif qui permet une prise en charge à 100% pour les salariés qui sont en chômage partiel c'est extraordinaire profitons en faites en profiter vos équipes c'est un dispositif assez inédit et c'est l'occasion de découvrir de faire des formations métiers des formations en anglais de sur les règles d'hygiène il ya énormément de sujets qui peuvent intéresser vos collaborateurs profitons de ce temps un peu entre parenthèses un peu spécial pour donner accès à de la formation donc ça c'était pour le lien avec son équipe que je considère essentiel ce qui est important aussi c'est de garder le lien avec ses clients alors quand je parle de clients je parle de membres bien évidemment aussi et pourquoi pour préparer l'avenir donc quand on parle de préparer l'avenir je dirais c'est mettre à jour son fichier client qui est plus ou moins adapté qui est plus ou moins riche comme pour les équipes en interne mettre en place des challenges des démons en vidéo il ya des possibilités de montrer comment on fait un massage du visage comment avec du mar de café on peut faire un masque pour ou comment est-ce qu'on va pouvoir gré créer un gommage avec du sucre du sel éventuellement il est important de rester en contact de garder ce lien d'être visible avec ses clients pourquoi pas proposer des systèmes de classes virtuelles à vos clients et surtout à vos membres qui eux payent un abonnement qu'ils aient afin qu'ils aient des alternatives des classes de yoga de sport à nouveau et tout ça pour assurer une fidélité post confirmant l'innovation en fait nous apporte toujours et quand on est dans une quand on sort de sa zone de confort on est obligé d'innover et on sait que certains diagnostics à distance existaient les 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 leçons de coach sportif en vidéo existait déjà ben c'est peut-être des choses qui vont prendre plus de place de place dans notre quotidien et puis pour les spas qui n'ont pas de produits cosmétiques à la vente sur leur site internet il existe des solutions pas très onéreuse pas très compliqué pour écouler son stock faire de la promotion et même si on sait que la poste n'est pas où les moyens de livraison sont pas forcément très faciles c'est un moyen aussi de générer du revenu je dirais aussi que sur le troisième point c'est garder le contact avec ses fournisseurs et ses partenaires et ça c'est important pourquoi parce que on doit tous optimiser notre trésorerie dans cette période un peu complexe donc si on est en capacité de faire un 360 c'est à dire voir les possibilités d'aide que l'on a auprès de sa banque auprès des assurances il ya le plan garantie d'état s'informer aussi quant à l'actualité de ses fournisseurs voir quelles sont les possibilités de gestion stock qui elle aussi mobilise de la trésorerie donc je dirais pour conclure sur ce point cette crise nous oblige à nous réinventer le spa de demain peut-être sera un mix avec une approche physique évidemment mais aussi une approche plus distanciel les questions se posent comme de savoir si les spas feront appel à des nouvelles technologies des nouveaux appareils comme les purificateurs d'air l'ozone la vapeur les fameux diagnostics de peau sans toucher le client et ça ce sont des nouvelles technologies accessibles à tous et puis encore d'autres questions qui se posent mais qui sont plus impactante en termes de l'investissement et business model c'est la question de l'essor des équipements de soins autonomes alors quand je dis autonome je pense sans intervention humaine et là je fais référence aux appareils de luminothérapie à la thérapie par les leds et les couleurs l'infra thérapie je cite le yachidome ou des tables de massage avec des billes donc voilà quelques questions qui se posent et qui font faire qu'on va peut-être pour conclure sur le point de comment gérer la crise et comment anticiper la reprise d'activité il est évident que cette crise nous oblige à nous réinventer et en se réinventant on doit innover et se poser des questions et une des questions qui se pose c'est effectivement de savoir si le spa de demain sera un mix entre une approche plus distanciel avec des technologies accessibles à tous comme des diagnostics de peau sans toucher le client également les sorts d'équipements de soins autonomes c'est à dire sans intervention humaine je fais référence à la luminothérapie au led à l'infra thérapie au yachidome aux tables de massage avec des billes et tout ça nécessite une intervention de praticienne beaucoup plus courte c'est à dire la mise en place de la machine et ensuite la fin et je dirais que tout ça nécessite aussi beaucoup d'investissement et de retravailler son business plan mais on parle aussi de d'accès à la technologie accessible à tous comme des purificateurs d'air l'utilisation d'ozone de manière quotidienne la vapeur et toutes ces choses là vont sans doute rentrer dans le quotidien des spas je dirais merci beaucoup isabelle donc encore une fois si je devais résumer tout ce toute cette question il y aurait un premier volet qui serait de garder le contact c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans cette crise et comment on arrive à la gérer en fait c'est garder le contact avec ses équipes en étant ingénieux innovant le deuxième volet c'est effectivement de garder le contact avec ses fournisseurs et aussi surtout avec ses clients et ses membres pour donner du contenu et une raison de continuer parce qu'on a vu des élans de solidarité partout mais quand même faut-il donner un petit peu de contenu ensuite on disait aussi dans la gestion de la crise vous parlez des business model vous venez de parler de business model effectivement la gestion de cette crise et l'anticipation ça va être aussi de revoir revoir son plan d'investissement de repenser de se réinventer comme vous le disiez très justement peut-être aussi de d'un point de vue comptable de de peut-être faire des coupes budgétaires quelque part pour être capable demain d'investir dans soit davantage de matériel ou peut-être un autre équipement pour se repositionner pour repenser son offre on parlait à l'instant de diagnostic de poste en contact et bien est ce que c'est quelque chose qui est possible à l'heure actuelle voilà est ce que c'est un alors les anglais disent gimmick est ce que c'est un quelque chose qui est superflu ou est ce que c'est quelque chose sur lequel on peut véritablement capitaliser pour la suite est ce que c'est aussi efficace que la main oui non les débats seront ouverts et on va pas l'ouvrir ici mais ce sont des choses sur lesquelles l'établissement va devoir réfléchir pour se repositionner ou pas sur cet axe mais en tout cas il y aura définitivement un budget un axe budgétaire à aborder merci beaucoup merci beaucoup isabelle j'ai encore une autre question ça sera la dernière question d'aujourd'hui c'est comment bien communiquer en temps de crise est ce qu'on doit communiquer en amont ça c'est une chose mais comment communique que ton aussi avec le client quand il est chez nous que doit-on faire que doit-on dire c'est effectivement très complexe donc c'est pour ça qui je dirais il faut définir son plan de communication l'objectif premier c'est rassurer le client sur toutes les mesures qui sont prises pour combattre le virus il faut garantir sa sécurité anticiper la réouverture je dirais c'est aussi tester certains produits commander des nouvelles fournitures avoir le basique requis on parle de gel hydroalcoolique de gants pour les soins mains visages des pieds certains praticiens l'utilisent déjà parce qu'ils ont des allergies l'utilisation de masques ou est ce que ce sera l'utilisation de visières transparentes est ce que le spa un système de paiement sans contact avec la carte de crédit est ce qu'il faut réfléchir à ce genre de paiement quoi qu'il en soit je pense que les on doit utiliser des cas concrets et faire savoir ce qui est mis en place en termes de désinfection en termes de procédure et il faut pas hésiter est extrêmement transparent avec ses clients pour que le client soit rassuré qu'ils sachent comment nettoyer le linge est ce qu'on passe par un fournisseur certifié est ce qu'on fait appel à un spécialiste de la désinfection est ce qu'on utilise des équipements spécifiques il ya plein de sujets sur lequel on peut communiquer sur la revue des procédures sur le personnel en bonne santé est ce que le personnel aussi devra chaque jour avoir une prise de température est ce que ils devront faire des tests de santé pour voir s'ils sont s'ils ont développé les anticorps ils sont pas encore disponibles c'est des choses c'est des questions qui se posent et effectivement dans la communication c'est former les équipes aux nouvelles mesures d'hygiène et ça veut dire aussi qu'en réouverture peut-être que la capacité du spa elle sera réduite peut-être que le spa n'ouvrira que 50% de ses cabines tout dépend de la taille de l'équipe et de l'établissement rappelons que nous devons tenir nous tenir informés on doit assurer une veille aussi afin de voir l'évolution dans les autres pays dont certains ont des stades d'avancement plus avancé et voir ce qui est en place servant nous de l'expérience des autres pays comme en asie pour mettre en place les bonnes pratiques je suis convaincue vraiment encore plus aujourd'hui que les clients auront envie de détente de moment pour s'échapper il faut travailler sur sa clientèle domestique pour les prochains mois parce qu'on sait la clientèle étrangère sera extrêmement rare l'humain est prioritaire tout comme la santé le bien-être sera toujours au coeur de nos envies sans j'en suis enfin je pense qu'on en est tous convaincus et on le sait chaque être humain a besoin de se sentir bien et le monde du spa y contribue donc notre métier apporte son lot de mutations tout en gardant des traditions ancestrales et je suis convaincu que l'association spa aussi est là pour vous aider pour vous orienter et préparer demain merci beaucoup donc là si je encore une fois je fais cette petite ce petit résumé de cette capsule je comprends qu'il faut avant tout rassurer il faut rassurer le client sur tous les points mais aussi rassurer les collaborateurs parce que le collaborateur a besoin de venir travailler dans un environnement qui est sécurisé sécurisant dans lequel il va pas se mettre en danger donc effectivement il faut rassurer tout le monde tout le temps et rester formé et informé effectivement donc ça c'est pour le petit résumé ensuite moi j'ai deux questions j'ai deux questions alors d'abord j'ai une remarque j'ai une remarque sur l'usage du masque du masque du fameux masque chirurgical j'invite vraiment tous les praticiens en france à le porter un peu comme ce qui est fait aujourd'hui en asie où le port du masque quel que soit le soin que vous faites est en fait un prérequis pour eux c'est un s'ils te pose pas la question ils le mettent par respect pour le client pour une mesure d'hygiène qui est évidente pour eux si on parle de ce masque en france aux états unis par exemple le port du masque ça va être pour les dr brands quand vous allez chez le dentiste ou quand vous allez vous faire un petit un peeling on va vous mettre le praticien va se mettre va mettre un masque donc c'est un peu plus au standing c'est un peu c'est lié à quelque chose de médical ça anoblit un peu le geste on va dire alors que dans les pays asiatiques le port du masque est tout à fait banal c'est une mesure d'hygiène première c'est un premier geste barrière et je pense que ça c'est quelque chose auquel nous il va falloir vraiment que l'on bah que l'on se forme que l'on s'habitue ça va devenir quelque chose de courant il faut vraiment que ça on le on le on l'adopte ce geste tout simplement deuxièmement c'est la visière est ce qu'il va falloir aller jusqu'à la visière moi j'ai vu depuis une semaine seulement des visières c'était jusqu'à maintenant réservé dans les hôpitaux pour les choses très graves je pense même dans les boucheries donc maintenant est ce que on va vous est ce qu'on va devoir déployer des visières dans l'établissement dédié au bien-être je ne sais pas c'est un peu étrange mais je laisse la porte ouverte je n'en sais rien je suis pas la meilleure personne pour parler de ça mais je pose juste une question ouverte ensuite troisième question on va crescendo là dans les dans les accessoires dans les outils dans les réflexions c'est quid du hamam puisqu'on parle de vapeur d'eau quid du hamam on pourra pas rentrer dans un hamam avec un masque avec des lunettes de avec des lunettes de ski et puis et un masque et un tuba je ne sais pas comment ça va se gérer est ce qu'on va je ne sais pas du tout donc là c'est vraiment des questions pas existentielles mais qui sont essentielles pour nos métiers et je laisse une question ouverte d'ailleurs je serai ravi pour s'il ya des auditeurs qui ont des avis à partager avec nous sur ces questions là je serai ravi de lancer des débats et et d'étayer ces questions qui sont très importantes pour ce métier en tout cas il me reste à vous remercier Isabelle d'avoir passé ces quelques instants avec nous nous allons donc enregistrer enfin c'est enregistré et nous allons diffuser ceci dans la newsletter de spa et puis nous allons également retranscrire cette interview merci beaucoup Isabelle nous sommes donc lundi 20 avril 2020